bonjour et bien c'est une nouvelle épisode dédiée à manoir lord on va reprendre cette arrêté la dernière fois comme vous pouvez le voir j'ai laissé tourner un petit peu et maintenant j'ai amené assez de ressources pour pouvoir commencer la construction de notre manoir étendu donc qui va me ramener en plus des taxes et avoir de l'espace pour de la garnison et tout ça donc j'espère que ça va nous servir ce coûtant bara quand même pendant ce temps là on va peut-être aussi économiser pour aller chercher un taureau complet parce que ça ferait pas de mal et ensuite on va peut-être voir si on peut pas continuer à améliorer certaines maisons il faut plus de logs mais bon ça va venir avec le temps dans l'église qu'il y en a 28 mais ils sont réservés là à 8.33 oui en effet coûte un peu cher donc normalement voilà on a déjà construit les deux petites portes c'est fait on va construire la petite palissade un peu tout autour aussi il va avec et après les bâtiments ont l'air de commencer aussi gentiment donc on commence à être pas mal ah l'autre est en train de récupérer une autre portion de terre il va peut-être falloir que je m'y mette moi quand même parce qu'à force je vais me faire complètement dépasser après il y a les bandits qui sont là mais parce que ça peut faire du coup et je sais pas si aller se battre comme ça c'est une bonne idée on va peut-être pas trop forcer pour l'instant tant pis on va essayer de se rattraper par la suite on va voir ça aussi qui commence à tourner un peu on est en septembre on va avoir le temps de récolter quoi que ce soit cette année mais bon le début a été un peu compromis et là ça construit petit à petit très bien palissade elle avance bien mais les bâtiments à l'intérieur c'est pas trop ça visiblement les logs mettent un peu de temps à arriver forcément pour faire les allers-retours c'est plus compliqué visiblement les premiers logs partent surtout pour construire la palissade pas vraiment pour les bâtiments mais bon pas bien grave on n'est pas à ça près non plus je pense des bons petits bouts de palissade donc ça c'est cool et après là on est plutôt pas mal on est presque bon pour les planches pour les logs encore du taf et la pierre c'est aussi assez limité encore il me fera peut-être un deuxième un deuxième taureau ça aidera peut-être quand même pour transporter tout ça un peu plus vite hop voilà je sais pas s'il arrive tout de suite ou s'il veut mettre un peu de temps à se pointer mais bon d'accord il faut un autre hitching post là visiblement on me dit dans l'oreille on va alors améliorer un pour avoir des étables ok bon on va peut-être faire ça plutôt du coup il va falloir attendre un petit peu d'avoir des planches des planches pour l'instant le truc c'est que tous mes logs partent dans la construction du manoir donc les planches va pas être pour tout de suite c'est ce que là on récupère un truc ou pas on est en auto on est toujours pas il va falloir commencer quand même je ne sais pas s'il y a moyen de récupérer quoi que ce soit on va récupérer un tout petit peu de blé c'est déjà ça faire avec on a pas beaucoup de nourriture ni de bois d'ailleurs le bois ça va vraiment être un problème peut-être mettre une autre famille quelques temps pour essayer de faire un peu plus de stocks non c'est vraiment le problème c'est vraiment le le taureau en fait c'est pas les stocks de logs là on en a pas mal on se construit ou pas ? les logs arrive petit à petit prend un peu de temps 1 de 5 presque le mail s'est enfui c'est quoi c'est mon taureau on peut voir pas clair si j'ai payé 25 dans le vide c'est un peu dommage mais bon on prendra pour la prochaine fois allez là 28 on est presque 29 comptez un par un ça va être bien maintenant ça y est j'ai des politiques qui sont disponibles je sais pas pourquoi il me pointe là mais la politique c'est là on est d'accord voilà je peux améliorer la la reproduction des animaux mais du coup ça fait qu'on récolte moins ou je peux réduire ma consommation de bouffe bon aux pièces on est vraiment en galère on pourra faire ça du coup ça ça tourne un petit peu ou pas il y a eu un peu de farine quand même et le four je sais plus où j'ai calé le four on était par là le four il me semble notre communal oven voilà il y a eu un peu de pain visiblement donc toujours ça de prix on a pu ramener un ou deux pains c'est pas foufou mais on va s'en contenter je pense et voilà les logs sont presque bons 32 on est presque 33 voilà au moins il y a les logs partout donc ça c'est cool maintenant est-ce qu'il va amener des logs ici ou pas du tout et ça ça va bien que ça puisse tourner un petit peu quand même ah mais il n'y a personne qui bosse en fait c'est pour ça que ça ne marchera pas et visiblement il faut aussi augmenter les mecs qui font du fuel là parce que ça a l'air d'être la galère il y a deux mois de fuel avec un peu de chance si j'en mets un deuxième ça devrait remonter ok on commence à faire un petit peu c'est bon on est parti allez là les gens se désassignent ok le fuel c'est reparti visiblement le manoir a été construit entièrement donc ça c'est cool maintenant on a un peu tous nos trucs on a ce qu'on veut c'est plutôt pas mal est-ce qu'on va commencer à reconstruire un petit peu de planche oui donc là maintenant je peux peut-être améliorer ce truc là chink post voilà hop avec un peu de chance on va commencer à être bien après bah soit on se lance tout de suite je sais pas comment je peux augmenter mon influence je sais pas comment je peux augmenter mon influence ça me dit pas de combien ça monte est-ce que je peux améliorer mon église moi pas vraiment si on est plus très loin normalement est-ce que j'ai le dépôt de d'argile ça oui donc faudrait peut-être juste que je fasse des tuiles et après on serait bon parce que là y'a rien on est d'accord pour faire des tuiles farmhouse farmhouse non on va faire le bâtiment pour faire des tuiles et comme ça avec un peu de chance ça devrait on peut voir on peut pas voir qui bosse où hop bâtiment pour faire des tuiles clay furnace voilà bim d'accord hein j'ai pas fait sur place c'est quoi spread windmill ok on fiche et c'est pour les pierres donc oui nous a priori j'ai pas fait ce bâtiment là donc on va le lancer comme ça il sera dispo il faut aller quelque part par là là c'est bon mon truc oui il a été amélioré donc visiblement oui j'ai bien perdu l'autre petit euh mais bon j'espère que ça va il va se passer ok ils sont où les bandits on est là donc ça est-ce que je peux attaquer si je fais rallye ok on s'en fout hop donc déjà je peux est-ce que je peux les rallier quelque part par là oui ça a priori ça marche vous aussi et après alors on peut utiliser bouton gauche bouton droit ok bon bah on va attendre deux petites minutes qui se rassemblent ok il va y avoir des histoires de posture qu'on peut adopter pour ces troupes une notion de morale une notion de fatigue bon bah jusque là on va dire que c'est pas trop mal allez hop ok là on voit qu'on a tout le monde hop là on va pouvoir avancer gentiment et donc est-ce que je peux potentiellement aller attaquer ce genre là oui a priori on peut hop je peux les placer là c'est pas mal les lanciers avancent beaucoup plus vite que les autres ça c'est quoi eux ceux-là oui c'est peut-être parce qu'ils sont en armure lourde et tout donc ça joue peut-être un peu ouais leur fatigue est déjà en pls quoi on peut leur dire de juste marcher tranquille non ça va pas trop l'air hein your ground balanced ok s'il a l'air bon pour l'instant il va y avoir grand chose est-ce qu'on peut voir ici eux ils sont 16 nous on est 25 et j'ai l'air d'être quand même beaucoup plus équipés parce que là j'ai des lanciers et là j'ai des chevaliers avec c'est des chevaliers vite fait quoi mais ils ont un peu hop et voilà c'est parti alors je sais pas si ça vaut le coup d'essayer de micro gérer des trucs ou pas parce que pour l'instant pas trop c'est une grosse mêlée voilà ils commencent à perdre du monde donc ça c'est cool moi pour l'instant j'ai rien perdu 20 et 5 c'est bon bon je domine j'espère que je vais pas perdre un truc quand même à la fin ça serait dommage voilà je sais pas si je peux aller saisir le camp si ça vaut le coup ou pas et oui j'ai gagné pas mal d'influences donc ça c'est cool comment ça a pas assez de place pour euh ah ouais alors c'est parce que j'en ai redemandé un deuxième et c'est pas ce que je voulais c'est peut-être ça le problème ouais bon c'est pas bon on verra plus tard pour l'instant on va juste assurer donc que là hop on peut aller est-ce qu'il faut encore se battre ok c'est bon il y a suffit d'aller là et après on est bon ok alors le pillage de la guerre en cherchant à travers les possessions des ennemis vous trouvez un stock de biens ils pourraient être envoyés à votre peuple ou en surement besoin ou alors vous pourriez les garder dans votre euh vous pourriez les garder pour vous on peut les envoyer dans la ville la plus proche je ne sais pas ce que ça fait ou alors on peut les garder on peut dire allez on va être sympa j'ai gagné de la regional wealth ah oui beaucoup donc ça c'est pas bon de toute façon là on va dire qu'on va disbande hein parce que maintenant on a plus vraiment besoin d'accord faut qu'ils rentrent d'abord et après on pourra les disbande comme ça ils pourront retourner bosser là on commence à être pas mal est-ce que ce truc là a été construit oui donc là pareil on va faire un peu du monde pour que ça bosse est-ce que là c'est quoi maintenant c'est la nourriture qui est un peu en galère donc il va falloir faire gaffe à ça j'ai gagné pas mal de euh de richesses là on peut peut-être faire en sorte oui oui je sais je sais parce que là on est d'accord qu'ils font là il n'y a pas la place pour mettre des trucs ok là il y a des poulets donc là on pourrait mettre des carottes et là re des poulets comme ça hop permettra nous améliorer un petit peu vous c'est band unit voilà et les autres ils en sont où ils sont restés là bas très bien vous rentrez à la maison aussi oui vous devrez le faire que là maintenant il y a personne dans la farmhouse non plus c'est bizarre qu'il y a des trucs qui se désassignent comme ça des fois je ne sais pas à quoi c'est dû par exemple c'est peut-être quand c'est plein qu'ils arrêtent de bosser bah du coup c'est pas pratique pour savoir ce qui tourne et ce qui tourne pas voilà étrange ok ce truc là pour l'instant a besoin de te rallimenter mais bon ça c'est normal il y a déjà des unités alors que je viens seulement de 10 secondes de mes troupes moi c'est quand même dommage où ça ah oui d'accord je sais pas à quel point ils vont venir ou pas une vers moi est-ce que l'autre compte sans bah non a priori il faut que je recommissionne mes gens bon et ben c'est reparti rallye et rallye hop on va retourner se battre du coup on en revient à peine parce que ça c'était juste un camp et la mission avec les trucs qui arrivent c'était là-bas seulement donc euh hop ok ils sont là pour l'instant ils ont pas l'air d'avancer très vite c'est l'avantage ça me permet de garder un peu le temps de voir venir en ce temps la nourriture se maintient tout juste hein c'est tout pile tout pile par contre on est beaucoup plus nombreux quand même hein parce que nous on est 25 et eux ils sont hop ils sont 36 ouais donc ça pique un peu j'espère que mes troupes sont quand même beaucoup plus fortes Comme c'était le cas avant. Sinon, ça va être compliqué. Peut-être les attendre pour que eux, ils aient le temps de se... Voilà, de ne pas perdre leur vigueur. Oula, c'est l'effet qui m'en fout de ça. Hop. Voilà, vous venez là pour l'instant. Eux, ils en sont où ? Ils sont en chemin. Bon, ça va, ils n'ont pas l'air de baisser trop, de... Visiblement, de les faire s'arrêter, ça leur fait remonter un petit peu leur efficacité. On va faire ça. Ah, famille, il y a faim ! Bon, ben là, de toute façon, hein. Hop, allez, c'est parti. Très bien que j'arrive à me débarrasser d'eux assez vite. Pour pouvoir... Est-ce que je ne sais pas où sont les autres ? Est-ce qu'ils vont arriver ? Est-ce qu'ils ont pris un autre chemin ? D'accord, qu'ils étaient deux groupes de 18. Et bon, on commence déjà à subir des paires, donc ça c'est cool. Ah, mais moi aussi. J'ai perdu un truc comme ça, donc ça c'est un peu dommage. Voilà, donc ça c'est fait. Allez, on va les faire se tasser un peu, mais on va à peine avoir le temps. Alors, repartir les mecs. Allez, au boulot. Non. Attaquer les. Allez. Là, vous foutez pas grand-chose, je veux pas dire, mais... Très efficace votre histoire là, les gars. Je ne sais pas si on peut faire beaucoup mieux que ça. Ok, j'ai subi une perte aussi ici. Eux en ont perdu deux déjà. Trois. Et ça y est, Mélencier se décide à se déporter un peu plus pour mieux se battre. Là, normalement, ça devrait commencer à dépoter assez sévère pour eux. Voilà. Ok, donc là, normalement, c'est bon, on a fini. Il n'y a plus de... Personne. Je pense qu'on est bon. On peut disbander. Là, tout le monde qui a faim, du coup, ouais, ça serait bien que les gens retournent bosser assez vite. Sinon, on va être un peu dans la galère. Est-ce que je peux aller mettre plus de gens qui vont cueillir des trucs ? Hop, voilà, histoire de s'assurer que... On commence à avoir de la nourriture pour tout le monde quand même. Le fuel, ça, c'est bon. A priori... Ça se passe plutôt bien. Ah, bon, il y a un burger qui n'est pas content, mais bon, à la limite, pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Surtout qu'il y ait de la bouffe. Maintenant, ça veut dire que j'imagine qu'on pourrait aller chercher à conquérir un truc. Alors, comment on voit ? Qu'est-ce qui est à moi ? Qu'est-ce qui n'est pas à moi ? Ok, on peut... Les trucs en gris, ils ne sont à personne. Donc ça, je peux peut-être aller les chercher. Là, il y a beaucoup de fer et beaucoup d'argile. Moi, j'aimerais bien un truc où il y a beaucoup de bouffe, si c'est possible, mais c'est pas... C'est un de ceux-là, quoi. Ça m'arrange jusqu'à moitié. Mais bon, on va peut-être faire ça. Je ne sais pas quel point c'est une bonne idée de lancer un nouveau truc maintenant, mais bon. On va essayer, hein. De toute façon, on a déjà... Là, je peux avoir de la bouffe et de l'acier qui marchent bien. Donc, hop. Allez. On lance la revendication. J'espère que l'autre ne va pas m'embêter. Ça, du coup, on va lancer ce truc-là, comme ça. Hop, ils pourront aussi ramasser des herbes, c'est cool. Ah, il y a des corps, par contre, qui ont l'air d'avoir besoin de se faire enterrer. Donc, ça, je crois qu'il y avait un bâtiment exprès de tour. Je ne sais plus où c'est. C'est la Corpse Pit. Hop, on va le mettre un peu à l'écart par là. Hop, et tant qu'on y est, on va mettre un peu notre route pour aller jusqu'au bout là-bas. Voilà. Ça, c'est cool. Ici, maintenant, est-ce qu'on va peut-être pouvoir aussi améliorer l'église ? Voilà, comme ça, ça devrait nous aider un petit peu. C'est toujours pas oufissime, mais bon, là, avec un peu de chance, cette année, on va récupérer plus de farine, donc plus de pain. Ça sera mieux. Je ne sais pas s'il faut assigner quelqu'un à ce truc-là pour qu'il marche ou quoi. Pas évident, évident. Ok, donc, on a récupéré l'autre région qu'on va pouvoir manager aussi comme la première, a priori. Je ne sais pas comment ça marche au début. Est-ce qu'il faut que je lance directement la fabrication ? Est-ce qu'il me faut un settler camp ? Là, il y a un truc, voilà. Et oui, oui, il faut commencer avec ça. Ah, il faut 250 ans. Pour l'instant, je ne peux pas en faire grand-chose. Du coup, est-ce que ça veut dire que lui non plus n'a pas spécialement colonisé les trucs ? Est-ce qu'on peut voir un peu où est-ce qu'il est ? Il a claim beaucoup de trucs, mais il n'a pas l'air d'avoir construit des trucs. Donc, je ne sais pas à quel point je dois m'en inquiéter. On verra après. De toute façon, il faut attendre d'avoir 250, donc... Ah, pour tout de suite, tout de suite. Parce que là, mes problèmes de bouffe s'améliorent. Non, pas des masses. Mais ok, là, il commence à y avoir... L'écorce est bon. Bah, ouais. Il va peut-être falloir faire en sorte qu'il y ait des gens qui replantent des arbres aussi. Hop, hop, hop. Wester hut. On est d'accord que ça, c'est... Il y a eux qui coupent là, mais il n'y a pas vraiment de... De gens qui replantent, c'est ça ? As-ci, Forrester hut. C'est bon, a priori. Donc, il est censé y avoir du monde qui s'y met. Ok. Ok, on est à deux... Deux mois de bouffe. Donc, ça commence à remonter un petit peu. Petit à petit. Ici, il y a la construction de l'église qui avance un petit peu aussi. Donc, j'espère que ça va nous aider à améliorer un peu la situation. Et là, on a encore pas mal de ressources. Donc, on va peut-être continuer à améliorer ici. Pour que les gens produisent un peu plus. Voilà, comme ça. Ça va nous permettre d'avoir un peu plus de bouffe en faisant des carottes et des poulets en plus. Toujours ça de pris. Ok, là après, il faudra attaquer du plot de niveau 3. Mais bon, là pour l'instant, on n'est pas encore. Hop. Hop. Et l'église, ça commence à remplir un peu les ressources. Très bien. Ok, évidemment, les Woodcutters Lodge. Donc, c'est eux. Ok, ils n'ont plus d'espace. Et du coup, on n'a pas de... On avait construit un truc pour stocker des ressources, non ? Il y a un grenier. Voilà, c'est une store-house. Mais visiblement, elle est pleine à craquer. Donc, elle aussi, on va peut-être l'améliorer. Comme ça, ça aidera à stocker plus de choses. L'avantage, pour la bouffe, on n'a pas vraiment de trucs à stocker. Donc, pour l'instant, ce n'est pas un problème. Mais bon. Le terme, ce n'est peut-être pas foufou. Voilà, on va la garder. Faire améliorer, comme ça. Hop ! L'été, les gars, ou comment ça se passe ? Très bien d'avancer la construction, là. Est-ce que peut-être que l'église... Ok, il y a l'église qui se termine. Presque bon. Voilà. L'église, c'est terminé. Ça a en effet augmenté mon influent. Donc, ça, c'est cool. Là, on commence à avoir une belle petite église. C'est top. Là, hop, c'est parti. Pareil, la construction, c'est terminé. Ça fait beaucoup plus d'espace de stockage. Donc, ça, c'est cool. Ça va nous permettre de faire plus de stock, forcément. Là, on commence à être pas mal. Et du coup, on va peut-être pouvoir commencer à bosser vers le traitement du métal, ensuite. Hop, ça, pour l'instant, on n'a peut-être pas trop besoin. Et du coup, j'ai bien envie de continuer vers le traitement du métal. Donc, d'abord, il va falloir... Une bloomerie pour nous faire du métal pur et dur. Hop. Il va falloir commencer à mettre quelqu'un, là. Voilà. Et après, on pourra en faire des outils. Mais on pourra aussi, dans les maisons, faire des fabricants d'armes. Ce qui nous permettra d'équiper un peu plus de monde. Hop. Allez, c'est parti pour commencer à faire du fer. Ça va être pratique, aussi. Ensuite, là, qu'est-ce qui leur manque ? Ah oui, il faut aller aussi chercher vers la taverne, quand même, au bout d'un moment. Sinon, c'est bloquant. Il faut plus de type de bouffe et il faut plus de type de fringues, aussi. Donc, à un moment, il va peut-être falloir faire d'autres champs. Un qui va servir... à faire du lin et un troisième qui va servir à faire du malt. Et je ne sais pas comment j'ai trouvé de la bouffe, à part produire plus de chaque bouffe. Pas trop, quand on va s'en sortir. On va attendre tranquillement que la farine soit créée. Comme ça, au moins, on aura plus de pain. Et donc, rien que ça, ça devrait suffire à nous faire un troisième type de bouffe, en fait. Et ça ne devrait plutôt pas bien se passer. Mais bon, on va pouvoir arrêter cet épisode-là pour cette fois-ci. On va reprendre dans le prochain, on va commencer à agrandir nos champs. Plus de champs. Et après, on verra peut-être commencer à s'installer dans les trucs alentours qu'on a récupérés tout à l'heure. Et bon, comme d'hab, moi j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut salut !